Musique Bienvenue mesdames et messieurs Bienvenue chers amis Bienvenue dans le militaire du monde Nous sommes fiers de vous présenter ici maintenant La mousse et l'enfant Tragédie en un acte C'est-à-dire selon le grain de sionneur Mettre des mots une attitude d'hostilité Répétée à l'écart d'une catégorie de personne Parlons plutôt d'incompréhension entre les peuples Et pas de blancs Mais aussi de noirs De noirs, de jaunes et de rouges Des verts Non, pas de verts Des gris Oui, oui, ça parle des gris Mais nous nous égarons en vrai de vrai Cette pièce ne parle pas de racisme Elle parle de la manière qu'elle a l'effort de traiter le fièvre Elle parle d'indomination Mais dans l'esprit confus de l'automne Cette pièce parle d'histoire et d'écologie Des éléphants et de Corée De Chara et Greta Jumbo De l'Amazonie et de Gaza C'est une histoire de vie et de mort D'amour et de haine, d'amitié aussi De famille déchirée De quotidien et d'éternité Cette histoire est conformément humaine Elle se passe dans une famille moyenne La vôtre ou la mienne On va commencer On doit juste vous avec le prologue Le prologue n'est pas une vraie scène Il est là pour vous mettre en condition Vous ouvrez le cœur et il se passe autour De n'importe quel quartet du quartier du fêcheur Les secteurs sont prêts ? Ils sont prêts ? Alors bienvenue Bienvenue mesdames et messieurs Bienvenue chers amis Bienvenue dans le Militaire du Monde Vive le Moucherasta Vive le Moucherasta Militaire de votre rapport Nous compétents disent toujours La maladie du fêcheur Luté ministre Luté Ministre du Trois-les-Mages Nous travaillons au jour le jour Il faut qu'on plus loin Ministre de l'éducation Les résultats sont excellents Bientôt nous percevrons les vides Bienvenue en éducation Pour nous prendre le domaine Vive le Moucherasta Vive le Moucherasta Ministre de la communication Où en sommes-nous ? Avec les humains Ministre de la communication Monsieur les humains C'est trop dit Je présente ma démission Démission refusée Mais j'ai tout essayé De rencontrer des intellectuels Des sportifs Des artistes Et alors ? Rien n'est rien de vouloir J'ai organisé une manifestation Fais-ce que je n'ai pas des pétitions Non très mal J'ai tout fait Pour quel résultat mené ? Dès début Monsieur le Président Les filles nous voient Interdem Une chasse et le tueur Mon conclusion ? Je crois qu'ils sont idiots Tout le monde est d'accord On abandonne On n'est qu'à discuter Un peu Oui 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 Non Qu'es-tu ? Un stagiaire Et tu veux discuter Un médium ? Bien sûr Certaines réalistes Monsieur le Président Je vous assure J'irai Je trouverai des gens À qui parler Les choses changent Vous savez Il ne faut jamais perdre espoir J'irai voir les enfants Les jeunes Ce sont les intellectuels de demain Les artistes Les sportifs de demain Avec eux ça peut marcher Si vous voulez m'en faire Pas et reviens nous fuite Faites de bonnes nouvelles Quand ça est terminé Vive le Président Vive le Président Cette discussion est fictive Mais elle ajoute à la tension dramatique Dans l'esprit de l'auteur Tout est un peu confus Complèque Peu clair Enfin Je crois qu'elle sert A vous faire imaginer Que le bruit du mystique Qui vous empêche de dormir la nuit N'a pas été inventé pour ça C'est lourd C'est lourd C'est lourd C'est lourd C'est lourd Tu as vu toi-même Ce qu'on a réussi A ramasser sur le chemin L'école Jean je jette Le groupe Que quoi ? C'est un peu plastique Canettes, ballages, mégots, bouteilles, d'un grand sac en quelques rues, imagine dans toute la ville. On pourrait faire ça, ça, tous les jours, je joue. On va faire ça tous les jours. Quoi ? On va nuquer cette ville chaque jour, à chaque chaque heure. C'est fou dans ma classe. On est déjà trois à le faire. Ce sera rapide. Et les gens vont arrêter de jeter. On va changer de mentalité. Qu'est-ce que tu fais ? Une mouche. Laisse-la, elle ne t'a rien fait. Désolée, madame la mouche. Il n'y a rien à manger dans cette poubelle. Mais je vous conseille de partir parce que... Les enfants, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes en retard. Je joue, non. Tais-toi, tu es le groupe et tu dois donner les uns. C'est quoi ce bazar ? Vous prenez la maison pour une décharge ? On va arranger, ne t'inquiète pas. Bien sûr que je m'inquiète. Les invités vont arriver. Les uns invités ? Arrête de bégayer. Allez, jetez tout ça. Vous n'êtes pas des joueurs. Je ne veux plus que tu ramènes des ordres à la maison. Ce n'est pas ton métier. Ce n'est pas pour ça que je travaille tant. Filez. Ousse. Va dans la bouche. Asam, venez, installez-vous. Tu t'es lavé les mains ? Oui. Hum, ce plat sent très bon. Vous allez vous régaler. Je suis parti ce matin, tu cuisiner. Je suis rentré, tu cuisiner toujours. J'ai passé la journée à cuisiner. Hum, je n'ai pas très faim. Ah non, pas de ça aujourd'hui. Ce matin, j'ai été au marché et parmi toutes les carcasses suspendues, j'ai choisi la plus belle, la plus rouge, la plus fraîche. Et j'ai demandé au boucher de me le découper en morceaux les plus nobles. Du riz, surtout, s'il te plaît. Ah non, pas de ça aujourd'hui. C'est bien, en rentrant, je l'ai découpé, attendri, pétri. Massé, choisi, cajolé. Débité en petits morceaux de bonheur, mijoté. Salé, pauvré, consolé, encouragé. Je l'ai vu, c'est pas nué. Grandir, santé, sauver, être fait à servir. Ce plat est une fête. Hourra ! Alors, mangez. Mais, qu'est-ce que tu fais ? Il recommence. Pourquoi tu mets la viande sur le côté ? Je n'ai pas très faim. C'est enfin à la faim sélectif. Tu te moques de nous ? Mange, blagueur. Fais te rendre grand et fort comme nous. Et si je ne voulais pas être fort comme vous ? J'ai cuisiné pendant des heures. Vous savez très bien que je ne mange pas de viande. C'est la dernière lubie de monsieur. Ce n'est pas une lubie. Je ne veux pas manger de viande, c'est tout. De plus en plus de jeunes font ça. C'est très à la mode. Écoute, aujourd'hui, nous avons des invités. Et alors ? Tu pourrais faire une exception. Non ? Pourquoi ? Les enfants croient, c'est quand, en mangeant, tu vies qu'on peut s'affirmer au mode du travail. Tu es quoi, toi ? Un ruminant ? Tu loques dans la nature ? Les arbres du bois sont toujours de croix. Tu veux manger des cactus, rier les épines en une à une ? Enlever les verres et la terre de chaque feuille du salat ? C'est ça que tu veux ? C'est à se demander pourquoi je t'arrête à. Alors ne fais pas d'histoire. Mange ta viande ! Allez, mange ton animal mort. L'enfant relâche son couteau et sa poussière. Des jolis primitifs. Des âmes de guerre. La mâchoire largeuse entre les dents. La mastication d'un animal. Première digestion. Bien ! Va-t'en ! La mouche ! Ne touche pas à mon assiette ! Cette mouche n'est pas invitée ! Tu es là ! Arrêtez ! Ce n'est qu'une mouche ! Comment a-t-elle pu rentrer ? Mais qui serait la maison ? Gardien ! Gardien ! Oui ! Regarde-toi avec le cochon que tu fais ! Tu as confondu cette mouche avec un invité important ou quoi ? Elle est énorme ! Elle est sale ! Excusez-moi, je n'ai pas vu entrer. Tu dormais ? Non, non, je vous promets, je vous protège. Je fais bien mon travail. Elle vient de ton quartier, non ? Regarde-la bien, tu la connais ? Elle est de ta famille ? Je n'ai jamais vu cela. Monte ! Je vais arranger tout cela. Je vais m'occuper de la mouche. Je vais l'arriver jusqu'à mon fils. Je n'ai jamais deviné ici. Je m'en ai pas. La mouche est si petite ! C'est une voleuse. Elle se fait le gardien pour qu'on nous en protège. Mais qui vous est dans un gardien ? Je ne sais même pas reconnaître les voleurs. Demain ? Quoi ? Le pendeur de caca avec l'école portière. Tu es viré ? Va-t'en, petite seigneur. Tu dois les attirer avec ta péranteur. Va-t'en, Sharon. Laisse-la là, nous allons nous en occuper nous-mêmes. Qu'allons-nous faire avec cette invitée superflue ? Je vais s'y avacher. Lui arracher les ailes. L'embatonner. Lui arracher les cheveux. Arrêtez ! Tu ne disais pas ça quand tu manges. Goulez-moi sa viande. En faisant des gros bruits de bouche. Ce n'est pas drôle. C'est notre vivant. Comme nous. Comme nous. Ha, ha, ha. Tout dit le grand mot. Tu veux lui mettre des habits de poupée ? La promener au bout, tu le laisses. Lui arracher de donner l'impacte. Allez, pousse-toi. Oh, la pauvre. On va la soigner. Ne t'inquiète pas de madame la mouche. Il ne va rien vous arriver. Non mais, tu t'écoutes ? Arrête de lui parler comme ça. Tu me fais honte. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle ne nous comprend pas ? Est-ce que nous allons parler d'une fichée mouche ? Cette conversation n'a aucun sens. Et pourtant, nous pourrions. Qui êtes-vous ? Je suis biologiste. Comment est-ce que vous rentrez chez nous ? J'ai tête ouverte et il n'y avait personne devant la porte. Je suis l'enfant. Tu as viré le gardien. Elle masse. Je suis mouche-follote. Du soir au matin, j'ai utilisé les mouches. Ce sont des créatures fascinantes. C'est ce que je me tue à leur dire. La mouche que vous avez devant vous peut voir derrière elle grâce à des yeux d'une exilie complexité. Son voile est d'une stabilité extraordinaire. Son espèce s'est faite depuis près de 400 millions d'années. Ça s'allait soigner, elle est blessée. Elle joue en l'orange dans la chaîne alimentaire. Elle a survécu aux météoriques. Aux diètes glacées. Aux radiations. Cette mouche, mesdames et messieurs, est le sommet de l'évolution. Le sommet de l'évolution. C'est la plus grosse blague que j'ai entendue de ma vie. Qui êtes vous ? Je suis Gilles Ferré. Il n'y avait personne devant la porte. C'était bien. Je suis homme. Je sais, je sais. J'ai viré le gardien. N'écoutez pas cet homme. C'est un pitre. Moi, un pitre. Parfaitement, monsieur. Un pitre. Un gros coup avec un grenier rouge. Je ne vous permets pas, espèce de petit monsieur. Moi, un petit monsieur. Parfaitement, un tout petit monsieur minuscule qui gesticule. Qu'est-ce que vous vous schlinguez, monsieur ? Moi, je schlingue. Parfaitement, vous schlinguez la bêtise. Monce de Jakarta a saigné. Le sommet de l'évolution, cette mouche. Laissez-moi rire. Je dis. Vous, je dis pouf. Parfaitement, je dis pouf. Mais je vais vous atomiser la figure. Vous voulez une démonstration scientifique ? Un plus un. Alors, c'est pourtant facile. Un enfant de quatre ans fauteurs. Un plus un. Vous voyez, ces mouches incortables de régile depuis cinq décadures. Le béat est à base de la raison. Alors, imaginez, ne fois quatre. Tais-toi la mouche. Approchez-vous, approchez-vous. Regardez-vous. Il est bleu, bleu. Il est sale. Il est d'ordre d'extrêmement. Il se multiplie comme des petits fleurs. Il vit dans les zones du soir matin. Ce sont des charognards. Il tombe en balle de maladies mortelles. C'est des bêtises. Les insultes ne sont pas des intimatrices scientifiques, cher monsieur. Allez vous faire voir. Vous voilà bien moucher, monsieur l'expert. Vous moucher, toucher, couler. Vous voyez, je viens de vous trouver le profond du dérissage. Par l'avé de la science, par l'avé de la science. La plus moderne pour vous êtes en tant qu'humain. Une race supérieure. Nous avons vaincu l'éléphant. Nous avons vaincu le lion. Nous avons vaincu le moustique. Nous avons vaincu le micro. Nous sommes le pipe. Quand nous ouvrons la bouche, la nature se tait. Faites ce que vous voulez. Cette mouche ne vaut rien. Mais n'oubliez jamais, mes enfants. Nous aurons la morale des histoires. Que vous êtes une race supérieure. Vis-à-vis, on rentre impérieure. C'est tout vu. Si on a le droit de faire ce qu'on veut, moi, je veux la sauver. Il a re-réjoint. Mes enfants me font peur. D'avoir les poubelles, puis ça. Quelle poubelle ? On ramasse des déchets dans la rue. Les détruisent les autres. Depuis deux jours. Et on va continuer. Seigneur, j'ai eu, tais-toi. Et si ça a pu faire les vies, ne t'applique pas de cette mouche. Mais éloigne-toi. Pousse-toi à la fin. Un bon coup de pied derrière la nuque. T'envoie le coup. Vas-y. Elle ne vous a rien fait. La mouche ne imaginait pas se faire attraper dans le pot de confiture. Elle est toute faim. Tais-toi, toi, et arrête de ranger les ongles. Allez, tais-toi, et arrête de ranger les ongles. Je te faveille-moi. Tous les jours, je me bats du sommeil. Tous les jours, je me bats pour vous, pour ma famille. Mais c'est qu'elle n'a mouche de rien du tout. Et moi, il n'a rien. Si c'est une mouche de rien du tout, laissez-la partir. Vous l'avez dit vous-même. C'est trop tard. Aidez-moi alors. Je vais la faire sortir tout à l'heure. Vous ne vouliez plus la voir. Tu ne reviendras pas. Tu vas partir, hein. Commis ? Ça ne marche pas comme ça. Si elle sort, elle raconte là à tout moi que nous sommes des chiffres molles. Des victimes. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez ? Des clousines américaines. Des aéropoles internationaux. Des chemins dégradés de PUE. Des quatre militaires à croissance. La forêt. Les éléphants. La nature. Il n'y a pas de place pour eux. Alors une mouche ? C'est le plus de monde là-bas à moi que tu offres assez de mouches. Et le nôtre ? Tu veux laisser se faire de notre jugement ? Tu prends le parti des mouches ? Tu l'as remis ? Mais c'est quoi votre problème ? Le monde change. On ne possède plus d'esclaves. On ne t'a plus les femmes. On ne fait plus les enfants. Le monde change. Oui, on a un ras-le-bol de cette violence. Tu dépasses toutes les bornes. Votre monde pue. Et si ça pue, fermez vite. Cette comédie a assisuré. Je vais régler ça une bonne fois pour toutes. Ils sont devenus fous. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Oui, oui, on va prendre soin de toi. Tu sais ? Ne t'inquiète pas. Tu vas sortir. On va essayer la porte. La porte est fermée. Ne t'inquiète pas. Tu vas survivre. Tout va bien. On va essayer la fenêtre. La fenêtre est fermée. Ne t'inquiète pas. Tu vas survivre. Lâchez la fenêtre. Ne fais pas ça. Tu ne vas pas t'y mettre aussi. S'il te plaît. Pas toi. C'est toi le grand frère. Tu dois montrer l'exemple. Aide-nous plutôt. Je ne ferai pas de mal à une mousse. Tu vois ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Tu ne veux pas que je la fue ? C'est bien ça ? Non. La grande jeunesse. Terrible jeunesse. Vous vous voyez plus pareil avec votre caractère mal placée ? Les jeunes travaillent dur. Se battent tous les jours. Vous voulez la bouche en fleurs pour traiter des barbares ? Ce n'est pas sûr. C'est moi. Vous vivez en zone quelque chose que vous acceptez comme vous voulez ? C'est elle qu'on lui demande de tuer son innocence. Votre pitié est d'une caprice. Nous avons dit que je ferai la bouche. Nous combattons la maladie. Nous avons repoussé le choléra. Nous ne goulons pas d'un frère au cœur de mouche. Non. Sois sérieux un peu. Avec ta leçon à deux balles. Toi un homme. Toi sérieux un peu. Si ça pue, fermez vite. Tu veux faire preuve de gentilité, de miséricorde. Prends ce fusil. Tu es toi-même. Sois un homme. Zut. Ce qui voit dans l'âme, c'est sa pro-humanité. C'est un con lui demande de tuer son innocence. Faire partie des hommes. Des prédateurs. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Tout va bien, mon petit. Ce n'est rien. C'est encore un enfant. Il faut lui laisser le temps. Tout est bien qui finit bien. Cette histoire stupide est d'ailleurs en nous. Mangeons. Il faudrait réengager le gardien. C'est sûr. On a toujours besoin d'un gardien. Gardien. Oui. Gardien, faites un travail. Je le suis. Et je t'en prie à l'avenir. Vite. Très. Téléctionne. Et ne laisse pas rentrer n'importe qui. Et toi, là, ne reste pas replanter la commune chasse. Viens et moi. À ces jeunes qui croient tout savoir, c'est à se demander pourquoi on t'arrête ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501